Père de sa virginité est un énorme problème, surtout dans un pays comme le nôtre. Après votre premier rapport sexuel, vous pouvez avoir de nombreuses inquiétudes concernant votre corps. Outre l'hymen qui ne finit pas par se casser, dans la plupart des cas, il existe de nombreux autres changements que subit le corps d'une femme après sa première expérience sexuelle. Bonsoir et bienvenue à tous chez Eucloreur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner quelques-uns des expériences que subit une femme après sa première expérience sexuelle. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien de jours y a-t-il dans 4 ans ? Repense A, 1461. Repense B, 1462. Et repense C, 1463. A vos claviers, leur repense sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti ! Changement Vaginaux L'élasticité de votre vagin change après que vous avez commencé à avoir des relations sexuelles. Étant donné que le vagin est encore en train de s'habituer à ces nouvelles activités que vous avez introduites dans votre corps, il faut un certain temps pour que le vagin s'habitue à la pénétration. Cependant, cela s'améliore avec le temps. Même la façon dont votre vagin se lubrifie, changera au fil du temps. Le clitoris et l'utéris se savent quand se contracter et se dilater. En position d'excitation, votre clitoris se gonfle et l'utéris se soulève un peu. Après un certain temps, votre corps s'habituera au sexe et chaque fois que vous vous réveillerez. Votre clitoris et votre utéris, autrement inactifs, subiront ces transformations et reviendront à la normale après l'art. Les seignes deviennent plus faibles. Pendant et après les rapports sexuels, les tissus de votre seigne, gonfle et les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui donne des seignes plus faibles. Mais cela revient à un rapport sexuel normal et n'est qu'un état temporel. Vous souffrez de vasoconjection. La vasoconjection est en fait le gonflement des tissus comporels qui est causé par une augmentation du flux sanguin vasculé qui empêche une hyper trophie des seins, des mamelons, des lèvres et du clitoris. Au cours de cette excitation sexuelle, du sang bien oxygéné est fourni à vos organes génitaux et à vos seins. En conséquence, les lèvres esthènes, les lèvres enthènes et le clitoris peuvent commencer à gonfler et votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle peuvent également augmenter momentanément. Votre peau peut commencer à briller. Oui, tu l'as bien entendu. C'est en fait l'un des avantages cachés, mais vraiment incroyable de perdre votre virginité. Lorsque vous avez des relations sexuelles pour toute la première fois, cela peut avoir un impact direct sur l'éclat de votre visage. Surtout si l'heure de se terminer par un orgasme. La logique est simple. Lorsque vous avez des relations sexuelles, cela améliore votre circulation sanguine, ce qui aide à pomper de l'orcygène vers votre peau, lui donnant cet éclat paradisiaque et jeune. De plus, lorsque vous avez des relations sexuelles, votre cerveau libère des hormones heureuses comme la sérotonine et l'orcycotone qui aident à réduire le niveau de stress et à vous détendre. Le résultat, vous obtenez une peau d'apparence plus claire avec un éclat éclairé de l'intérieur. Les mamelons deviennent plus sensibles qu'en général. Une fois que vous commencez à vous adonner au sexe, votre corps traverse une variété de nouvelles expériences. La circulation sanguine autour de vos mamelons humaines et la tension musculaire humaine, ce qui les rend plus tâtre que d'habitude. Les hormones du bonheur. Les hormones heureuses sont la raison de cette peau éclatante. En conséquence, l'aumone du bien-être de votre corps, la sérotonine, est sécrétée. En d'ailleurs de cela, lorsque vous avez un orgasme, il libère une autre hormone appelée l'ocytocine, qui vous rend heureux et détendu. Étant donné que vos hormones ne deviennent artifs, il y a des chances que vos règles soient retadées. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une alarme de grossesse, mais plutôt la façon dont votre corps vous dit qu'il passe par des changements. Problèmes émotionnels. Après avoir perdu votre virginité, vous pouvez avoir des explosions émotionnelles, à la fois heureuses et tristes. Cela est dû aux changements hormonaux et peut vous faire ressentir les extrêmes de l'une ou l'autre des émotions. La première fois, ça fait mal ? N'oubliez pas que la première fois, de chacun, il y a une expérience difficile, mais il est important d'utiliser une protection pour prévenir la grossesse et le MST. Lorsque vous avez des relations sexuelles pour la première fois, cela peut vous faire mal ou être inconfortable, en raison du manque de lubrification dû à la friction. Si le sexe continue d'être douloureux pour vous, vous pouvez soit essayer différents angles ou positions pour réduire l'inconfort et demander à votre partenaire d'aller lentement en ce qui concerne la pénétration. Demandez toujours l'avis d'un expert si le rapport sexuel continue à être douloureux. Peut-être que sa virginité présente une grande importance pour certains, mais il est important que vous ne perdiez pas votre rationalité dans cette excitation. Assurez-vous de pratiquer des rapports sexuels protégés en utilisant un préservatif, des digues dentaires ou des gants en l'arthèse ou en nitriles. Les maladies sexuellement transmissibles peuvent entraîner une mauvaise qualité de vie, ce qui vous rend plus vulnérables aux problèmes de reproduction à l'avenir. N'attends d'avoir regardé la vidéo. C'était un mail de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et bien, concernant la question, la réponse est 1461. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les choses qui arrivent au corps d'une femme après avoir perdu sa virginité. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez cette vidéo au maximum. A plus et une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501